salut à tous c'est frang de la team guittal une petite vidéo ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti alors c'est pour une vidéo promotionnelle je préfère le dire vu certains commentaires que j'ai c'est juste pour m'amuser que je fais ça mais là en l'occurrence je voulais juste montrer mon mon dojo où j'ai galéré parce que normalement c'est collaboratif mais je suis tout seul dans mon clan donc au final c'est un peu plus compliqué alors je vais vous montrer ça le dojo tout simplement pour le créer il faut soit créer un clan soit rejoindre un clan pardon et donc avec une clé spéciale qui s'ajoute à votre fonderie vous la fabriquez et vous avez accès soit un clan qui vous accepte soit la création de clan quand vous arrivez dans le dojo vous avez cette pièce qui est à l'écran sur laquelle s'ouvre une première porte qu'on appelle un premier nœud et là où je m'arrête là maintenant normalement c'est vide et vous ajoutez par le menu des pièces ou des fonctions alors je fais cette vidéo comme ici vous voyez à l'actuel j'ai rajouté c'est un je crois que c'est l'oracle et de l'autre côté je dois avoir non l'oracle est ici et de l'autre côté c'est une jonction alors pourquoi je vous en parle parce que le piège c'est de mettre directement deux pièces une de chaque côté et de se dire bah ouais mais mon dojo il avance pas effectivement vous pouvez pas faire plus de deux pièces il faut toujours penser à construire un chemin soit en T soit en croix ici voyez j'ai mis un réacteur parce que ça nécessite de la puissance pour avoir d'autres fonctionnalités du dojo donc là j'ai mis un réacteur et de l'autre côté j'ai construit des couloirs en T en croix je vais essayer de vous le montrer peut-être que vous vous verrez ça là c'est un premier couloir ici une jonction en T voilà et de ce côté j'ai rajouté donc une jonction en croix ce qui me permettra de pouvoir rajouter couloir et autres réacteurs et fonctionnalités alors le c'est important dans la même si on veut progresser je vous montre là tiens sur le mur le le plan que j'ai pour l'instant alors je le fais un petit peu comme ça mais ça on peut rajouter plein de choses d'ascenseur et notamment pour pouvoir collecter des nouvelles warframes donc voilà c'était tout simplement pour vous dire faites attention au démarrage sur le dojo et c'est très ça nécessite des formats qui sont difficiles à obtenir à bientôt les amis 3 max Sous-titrage FR ?